Salut, c'est Fabien du blog Grimpe à vue, blog dédié à la progression d'escalade. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo en poste spéciale, c'est une vidéo coup de gueule. Il est hyper tôt, je me lève rarement aussi tôt, mais bon là je pars grimper, donc je prépare mes affaires et j'ai envie de passer un coup de gueule. J'ai repensé à un truc qui ne m'énerve plus au coin, c'est les gens qui demandent aux autres leur avis sur une paire de chaussons qu'ils ont envie d'acheter. Je vois tout le temps dans les forums et même sur les commentaires du blog des gens qui disent « Ouais, j'ai vu tel chausson, de telle marque, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est des bons chaussons ? » Je vais t'expliquer pourquoi c'est une belle connerie, premièrement, et deuxièmement à la fin de la vidéo, je vais te délivrer un secret qui va changer ton quotidien à celui de tes proches. Tu vas voir, tu ne vas pas être déçu. Il faut arrêter de croire qu'il y a des chaussons bons, des chaussons mauvais. Non, c'est presque comme l'art en fait. Il n'y a pas de bon et il n'y a pas une bonne et une mauvaise peinture. Bon, alors il y a des extrêmes, certes. Du meilleur général, chacun ses goûts. Et bien les pieds c'est pareil, il faut demander à ses pieds ce qu'ils aient. C'est simple. Avant de demander aux autres ce qu'ils pensent des derniers chaussons, des derniers cris que vous avez vus sur le grimpeur hyper fort et qui vous donne envie de grimper pareil, regardez vos pieds et demandez-leur d'où ils viennent. C'est con, c'est comme ça. En fait, pour choisir des chaussons, c'est simple, il y a cinq étapes. Ces cinq étapes-là, si tu les connais, tu n'as pas besoin d'écouter le mauvais vendeur du rayon rando aux côtés qui n'y connaît rien aux chaussons d'escalade. Tu n'as pas besoin de mettre un message sur un forum pour demander et avoir 50 réponses différentes de gens qui ont des expériences différentes avec les chaussons. Les cinq étapes, c'est quoi ? Étape 1, demander à tes pieds d'où ils viennent. Grec, romain, égyptien, tout démarre là. À partir de là, tu sais si tes chaussons, tu vas les prendre droits ou asymétriques. Ceux-là sont asymétriques, c'est-à-dire qu'ils sont un peu comme ça. Deuxième étape, c'est de savoir si tu prends des chaussons plats ou avec une cambrure. Ceux-là, ils ont une cambrure. Donc ça, ça dépend du style d'escalade. Tu es plus en dalle, en verticale, en dévers. Troisième étape, quelle fermeture ? Ceux-là, c'est les scratchs. On peut avoir des lacets, on peut avoir des ballerines. Ça dépend, là aussi, de ta pratique. Si tu fais du bloc et que tu enlèves tes chaussons régulièrement, si tu pars plus en falaise, si tu es plus en mode grand voie. Quatrième étape, la taille. Ça, c'est le sujet qui me rend vraiment fou. C'est qu'il y a un truc dans le monde de l'escalade, je ne sais pas pourquoi. Il faut avoir des chaussons trop petits. Si jamais tu prends des chaussons trop grands, oh mon Dieu, tu pars en enfer, tu as ces temps de malheur et tes chaussons vont se désintégrer. C'est un truc de fou. Pourquoi ? Moi, je fais du 45-46 en ville. Mes chaussons, c'est du 45. Mes chaussons de falaise. Et je suis hyper bien, hyper précis. Je n'ai pas les pieds qui tournent à l'intérieur, il faut arrêter avec ça. Alors oui, de la sorte, j'avais pu le 47, peut-être. Je ne comprends pas. Ça, c'est un truc, c'est une erreur que tout le monde fait. Avoir des chaussons trop petits, ça fait mal. Et ça ne donne pas envie de grimper. Moi, je me rappelle, ma partenaire de grimpe, elle avait les larmes aux yeux. Alors, elle est fière, donc elle ne voulait pas me dire. Mais vous voyez, elle avait mal quand elle grimpait. C'était une horreur. Elle ne prenait aucun plaisir. Et le jour où elle a changé de chausson, elle a changé de sport. C'était la révélation d'un coup. Elle a pris les chaussons à sa taille et d'un coup, tout était bien. Il faut que le chausson comprime. Parce qu'évidemment, c'est l'essence même du chausson que de comprimer le pied pour ramener toute la force sur l'avant. Il y a un réuni dans un seul point et donc avoir un meilleur point de contact, une erreur d'alence, etc. Il ne faut pas que ça fasse mal, il faut que ça soit homogène. S'il y a un point de douleur, c'est que c'est trop petit ou c'est que la forme n'est pas la bonne. Tous les fabricants font plein de modèles parce que les pieds, il y a des modèles qui plaisent et d'autres qui ne plaisent pas. Ça, c'est personnel. Il faut rater de demander aux autres leur avis parce que ça ne doit rien dire. Franchement, le truc que 9 grimpeurs sur 10 ne savent pas ou en tout cas l'erreur qu'ils font, c'est de croire que d'avoir des petits chaussons, ça fait mieux grimper. De toute façon, les chaussons, ça ne fait pas mieux grimper. Tout ce que ça peut faire, je trouve, ça peut te faire moins bien grimper si ça te fait mal, ça oui. Après, un bon chausson, effectivement, ça va t'apporter du grip, ça va t'apporter de la rigidité, suivant ce que tu fais. Et globalement, pour le commun de mortel, pour tous les gens qui font du 5 et du 6, ce n'est pas les chaussons qui vont changer ta vie. En revanche, s'ils te font mal, ils vont changer ta vie, ils vont la rendre moins bonne et ils vont te faire moins apprécier de ton escalade. Donc, c'est une erreur à ne pas faire. Ne prends pas des chaussons trop petites. Prends des chaussons dans lesquelles tu es bien. Voilà. En bref, par pitié, pour l'humanité des orteils qui souffrent tous les jours, s'il te plaît, clique sur ce bouton. Rentre ton e-mail. Reçois notre e-book. Comment bien choisir ses chaussons en 5 étapes. Tu le lis, tu l'enregistres sur ton mobile, sur ta tablette, sur ton PC, où tu veux, mais tu le gardes en tête et tu ne demandes plus leur avis à tes copains. Ça ne veut rien dire. Même s'ils ont trouvé super ses chaussons, toi, si ça te trouve, tu seras trop mal dedans. Il faut arrêter avec ça. C'est gratuit. On te l'offre. Je vous connais. Il y en a qui vont dire « Oui, mais après, vous allez nous spammer. » On ne va pas vous spammer. Oui, tu vas t'inscrire à la newsletter du blog où tu vas recevoir un e-mail par semaine avec nos articles, nos vidéos, les conseils pour progresser en escalade. Si vraiment tu trouves ça horrible de recevoir un e-mail par semaine à propos de l'escalade, tu veux te donner un truc de SIO, tu ne le dis à personne. Tu cliques ici, tu t'inscris, tu reçois le PDF et juste après, tu cliques sur le petit lien tout en bas « Se désinscrire ». Voilà. Sans rancune, tu te désinscris, tu n'entendras plus parler de nous mais au moins tu auras le PDF. Tu pourras le faire circuler à tes amis et tu pourras ne plus avoir mal aux pieds et bien grimper. Et ça, franchement, ça me ferait plaisir. Voilà. Et maintenant, la surprise, le secret, comme je te l'avais promis au début de la vidéo, c'est quelque chose qui va vraiment changer tout quotidien. Et celui de tes proches, c'est le PAPS. Le PAPS, c'est quoi ? C'est un truc qui est vieux comme le monde, c'est de la poudre, c'est comme du talc. Tu mets ça dans tes chaussons. Tac. Hop, la fin de ta séance. Fini les odeurs. Il n'y a pas mal la vie. Le seul truc, c'est que ça a été interdit pendant des années. Du coup, les gens l'ont oublié. C'est plus interdit. Tu le fais commander à ton pharmacien, tu le reçois, ça vaut 5-6 euros. Tu en as pour, je ne sais pas, 4 ans. Tu mets ça à la fin de chaque notice de tes chaussons. Fini les odeurs. Ouais, c'est bon ça quand même. Donc le PAPS, ça, c'est ce qui va sauver ton couple. C'est ce qui va empêcher que la mort rentre dans ta voiture si tu l'as tes chaussons dedans pendant une semaine au soleil. C'est ce qu'il te faut dans ton sac d'escalade. J'espère que tu as aimé cette vidéo. S'il te plaît, maintenant, tu t'inscris, tu reçois le PDF et tu me dis ce que tu en penses après. Allez, à plus.